Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 Manager 2022. Oui on est de retour, on est de retour parce que la saison F1 me hype un petit peu, même si, bon, Red Bull est déjà champion constructeur, et Verstappen est déjà champion pilote, ça voilà, c'est terminé, mais quoi qu'il arrive, ouais ça me manquait un peu, ça me manquait un peu. J'avais pensé à partir sur F1 22, mais après avoir joué au jeu, je me suis rendu compte que ce jeu c'est véritablement de la merde et ça le restera. Donc on ira plutôt sur F1 2023 que le jeu sortira, par contre F1 Manager 2022, on va retourner dessus, et on avait un goudin achevé. On avait un goudin achevé, alors non pas avec Ferrari parce qu'on est champion, mais avec une autre écurie. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, peut-être que vous le savez, mais on va aller voir tout de suite. On va aller directement rejoindre nos copains d'Aston Martin, écurie hype IRL en ce moment avec Alonso Estrol, et surtout donc cette Red Bull bis qui a été confectionnée par les ingénieurs Red Bull justement. Nous sommes aujourd'hui de retour chez Aston Martin, et regardez les deux pilotes que nous avons. Landon Norris, Pierre Gasly, je ne vais pas y toucher, parce que Gasly on n'a jamais roulé avec, Norris non plus. On a une belle équipe pour repartir de plus belle, on est à la pré-saison là, du coup j'ai rien pu faire de plus. Il y a déjà les recherches qui sont en cours et tout, donc pas de modifications faisables possibles. Donc on va voir ce que ça donne lorsqu'on passera sur l'année qui suit. On bouleversera le calendrier, vous commencez à connaître un peu. À moins que je reparte avec le même calendrier pour éviter les petits bugs de pluie et tout qu'on avait déjà eu. Au pire, pour cette saison, vu qu'on a déjà bouleversé pas mal de fois le truc, on va repartir sur le calendrier de base. Je pense qu'on va faire ça à Bahreïn, etc. Donc au moins on n'aura pas de soucis, et on va tenter de voir ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, on est de retour avec Aston Martin. Pour vous donner une idée pour l'instant du développement, de l'analyse de la voiture, nous sommes environ 5, 7, 5, 5, 7. Voilà, vous voyez à peu près où on en est avec Aston Martin. On est, si je dis bas de bêtises, devant Ferrari. Voilà, Ferrari qui avait une voiture pas folle, mais avec des pilotes incroyables. Alors on a les pilotes moins bons. Mick Schumacher et Leclerc étaient bien meilleurs en termes de perfs. Que nos deux pilotes là, donc on verra ce que ça donne. Ils sont encore sous contrat, donc ça c'est bon, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Ou expiration du contrat par contre pour Matt Hartman et Enrico Balbo. On va le remettre, on va lui reproposer un contrat. Il était à combien ? Il était à 6 millions, renouvelez un contrat. Vas-y, 6 millions 100, s'il te plaît. On a de l'argent, Aston Martin a énormément d'argent les gars, 107 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 107 millions. Donc on peut même se permettre de lui mettre 6 millions 6. 6 millions 666. Vas-y, flemme, 6 millions 7. 6 millions 7, est-ce qu'il va dire oui ? Contrat refusé ! Bon attends, on va le charger parce que le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup avec autant de gènes qui sont dispo là sur le marché. Donc on va accepter ça, on va le valider. On va... Ah, c'est bon, c'est bon. Renouveler un contrat, ça c'est fait. On garde d'autres Enrico avec nous. On va garder les ingénieurs, les ingénieurs des pilotes, les ingénieurs de course. Ça c'est bon là. Il faut juste qu'on remette... Matt Hartman ! Est-ce qu'il n'y a pas mieux que Matt Hartman là ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que Matt Hartman en vrai là ? J'ai l'impression hein. Alors je ne sais pas quand se termine leur contrat. Mais franchement, Matt Hartman 88. Bon allez, on va, vas-y, on va continuer. La continuité. La continuité, on va lui proposer... Ah regarde, en plus il prend plus 1, on va lui mettre dans quoi ? Châssis, fond plat. On va, en plus de ça, lui renouveler le contrat lui aussi. On va lui mettre bien 5 ans. Alors sauf si jamais il voulait partir à la retraite. On va lui mettre un million de plus, je pense que ça va lui permettre de rester là pendant 5 ans. Il va être bien. Allez viens ! Reste avec nous mon ami, reste avec nous ! Oh le salaud ! Ok, on va lui mettre un peu plus. Bon vous commencez, vous connaissez, on va faire là d'abord un petit épisode donc du coup pour revenir un peu dans le truc. Pour voir un peu les transferts qu'il y aura eu etc. S'il y en a bien sûr. La grille pour l'année prochaine. J'ai mis les livrets de cette année. J'ai mis les livrets de cette année donc je crois qu'il n'y a plus trop de fantasy, on n'a plus d'audi et tout si je ne dis pas de bêtises. Normalement ça a tout supprimé. Normalement ça a supprimé tout ce qui est audi etc. Je n'ai pas fait attention mais il me semble que oui. Changer d'écurie. Ah non, Audi est toujours là. Ok, Audi est toujours là donc on verra. Bon bah Audi est toujours là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. On va laisser comme ça. On est donc du coup le 11 décembre, on va avancer pour aller en janvier et pour voir du coup ce qu'il en est. On ne va pas modifier je pense ou je verrai si je modifie juste avant le GP peut-être le calendrier mais sinon on va peut-être rester sur ce qui se fait. Vu que ça fait un petit moment qu'on est déjà en train de modifier donc on a perdu un peu le rythme IRL donc ce n'est pas trop un souci. Ok à ce niveau-là, au niveau des pilotes. Il y a qui pour l'instant ? Donc Mick Schumarer est le nouveau... Oh attends il a pris un point. Il prend un point, putain il n'est pas ouf. En fait il a 90 partout ce qui est très bon mais son rythme n'est pas bon. Oh 90, parfait. Son rythme n'est pas bon à Pierre Gasly. Ah c'est assez proche. En vrai on aura deux pilotes assez proches. On aura deux pilotes assez proches en termes de rythme. Je pense que ça peut nous permettre de faire quand même des bons résultats mais on verra. Fin de la période des tests aéros, ça c'est fait. On a une recherche qui se termine. Normalement on n'a plus rien. Performance ok, mauvaise. Ah putain je ne suis pas allé voir ça les installations. Oh ça va il n'y a que usine. On va remettre à 9, 15 millions. Oh j'ai eu peur. Rappelez-vous qu'on avait pris... Ah un simulateur de course. Rappelez-vous qu'on avait récupéré Ferrari. L'état. L'état des installations. Elles étaient catastrophiques. Là ça va en vrai. En vrai c'est pas trop grave. L'héliport et tout ces trucs on s'en fout un peu. Vas-y on va le remettre parce que ça ne coûte pas trop cher. Mais franchement... On a plus que 80 millions. C'est bien. C'est bien. On a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent chez Aston Martin comme IRL. Démarrez la nouvelle saison. Démarrez la nouvelle saison les amis. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Nous sommes à la saison 9 ou saison 10. Je ne sais même plus du coup. Et on retourne chez Aston Martin. Parce qu'on n'avait pas réussi à leur offrir le titre de champion. On y retourne pour faire ça. On va voir si jamais c'est faisable. Obligation du sponsor. Le merch. Ça on aime bien modifier. Mettre au max du merch. Bam. Ça c'est bon. Apparition du pilote. Gasly. Ouais mais ça ça empêche de les faire évoluer en vrai. C'est quoi ? Je vais laisser ce qu'il y a de base. Je vais laisser ce qu'il y a de base. On ne va pas y toucher. Généralement on se bien paramétrer à ce niveau là. Bon. Là on valide. On a du coup. Objectif pour la saison. Troisième ou plus. Objectif à long terme. Champion constructeur. Ok. Solde. Bon ça c'est l'argent qui nous reste. On est bien. Alors là à ce niveau là. Je pense qu'on va prendre un peu la... Oh j'ai peur qu'on prenne un peu... On prenne un peu au niveau des perfs. On verra. À mon avis on aura peut-être des perfs à récupérer durant l'année. Mais on va voir ça. Le moteur. Ah j'ai pas modifié le moteur par contre. J'ai pas modifié le moteur. On va prendre quoi ? On va prendre quoi ? Ferrari était à 91. C'est vrai que là on choisit du coup. 91 de puissance. 95 bloc Red Bull. 80. Seuil de perte de puissance à 71. Elle est à 87%. Alors qu'est-ce qui est le mieux ? J'ai limite envie de partir sur le moteur Merco. Mais la durabilité... Ouah la durabilité 34%. Oh caramba ! J'ai l'impression que le bloc moteur Red Bull est mieux. J'ai l'impression. J'ai l'impression comme ça que le bloc moteur est mieux. On va prendre un bon moteur. Un moteur qui envoie. On va pas se faire chier. Par contre le moteur Mercedes j'ai l'impression que la durabilité est exécrable. Alors que non je pense que Red Bull est le mieux. Après Ferrari est pas si mal. Ferrari est pas si mal. Résistance thermique. Consommation carburant 40%. Ouah ça c'était l'avantage qu'on avait ça. Ou est-ce qu'on partirait carrément pas sur un Renault ? Est-ce qu'on pas... Non Renault non. Renault je pense qu'on est foutus. Red Bull ou Merco ? En vrai je pense que c'est plutôt même Red Bull ou Fefe. Après normalement si on veut rester dans le truc un peu IRL. On devrait partir chez Mercedes si je dis pas de bêtises. Mais... Mais 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 vous savez quoi. On va consommer du carburant mais c'est pas grave. On va aller chez Red Bull. Motor Red Bull. Allez on part sur les blocs moteurs Red Bull. Ouais ouais c'est décidé. C'est décidé on va copier jusqu'au bout Red Bull. Jusqu'au bout nous copions Red Bull. On partira à Bahreïn du coup. Voilà et là on va avoir normalement les amis. Rapport interne, nouvelle réglementation en vigueur. Y'a pas grand chose de modifier. Et là oh attention. Attention les amis. Mick Schumacher. Charles Leclerc. Verstappen est parti. C'est Ocon et Dohan. Aurélie Jacob est toujours là. Il est où Verstappen ? Frédéric Vestich et Red Bull avec George Russell. Landon Norris et Pierre Gasly c'est nous. Joe Albon, Callan Williams, Crawford. Ok. Ok. Maloney, Verchor, Piestri Armstrong. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Y'a plus personne. Téo Pourcherela avec Isaac Hadjar et Tsunoda, Logan Sargent. Y'a plus Verstappen. Les gars Verstappen a pris sa retraite. Mais attends y'a qui ? Attends y'a qui qui a pris sa retraite là ? Parce qu'on a Mick Schumacher et Charles Leclerc. Esteban Ocon et Jack Dohan. Donc on a encore Norris et Gasly. Vestich et Russell. Mais on a plus Verstappen qui était chez Mercedes on se rappelle. Perez était déjà plus là. Il manquait. Y'avait qui ? Carlos Sainz est plus là. Attends on va aller voir les pilotes. On va aller voir les pilotes. Agent libre Verstappen. Il a que 33 ans. Carlos Sainz aussi. Bon il en a 36. Oh mais je sens qu'il va se passer une dinguerie. Ou Verstappen juste avant Bahreïn il va arriver. Je le sens gros comme une maison. Je le sens gros comme une maison. Bon quoi qu'il arrive on va développer un peu la monoplace là. Parce qu'on en est ouf. Y'a ça aussi qu'il faut regarder. Oh ! Ladies and gentlemen on a déjà la meilleure voiture du plateau. Regardez. Eh mais on est pas mal là. Mais attends. Comment ça se fait qu'on a chopé la meilleure voiture ? Oh Ferrari. Oh Ferrari la crise. Ferrari la crise. Red Bull la crise. Mercedes. C'est proche de nous. Mais du coup Aston Martin. Non mais ils ont bien travaillé encore. Ils ont bien travaillé. Nous on a rien fait. On est encore arrivé. Les chaussons aux pieds. On s'est installé sous le bureau. Sur le bureau mais les pieds sous le bureau. Et bam on a la meilleure voiture du plateau. Comme en vrai. Comme en ce moment. Alors même si il y a Red Bull qui taquine en vrai. Mais on est pas mal. Bon on est pas mal. Écoutez on va se faire un petit développement quand même. On va se faire un petit nouveau projet. On va concevoir un petit aileron arrière. Ah l'aileron arrière il est pas top. L'aileron arrière est pas top. On va mettre 2,3 dessus. On va se faire deux pièces là. Avant la nouvelle année. Grande vitesse. Bam on est pas bien. Regardez comme on est chou là. On va même maxer ça. Allez un peu moins pour être premier partout. On aime bien être premier partout. Tac. On va se mettre en intense. Qui travaille bien là dessus. 46 jours 16 février. Bam parfait. C'est ce qu'il nous faut. On va se faire une nouvelle conception. On va faire un fond plat. Le fond plat on est pas si bien. L'aileron avant. Un fond plat ou un aileron avant. Un fond plat je pense. Un fond plat. Un fond plat. Il manque des trucs. Tu sais quoi on va faire un fond plat et un aileron. On va pas tout mettre en fait. On va pas tout mettre. On va prioriser la conception sur la faible vitesse. Parce qu'on a un peu de retard là dessus. Et la réduction traînée c'est toujours cool. On va se mettre en intense aussi. 60 jours pour ça. Ce sera juste avant également. Tac. Et on va se faire un aileron avant. Avec ce qui nous reste. Et je pense que ça y est on a la meilleure voiture. On a la meilleure voiture. On va aller chercher ce qu'il faut. Ça refroidissement des freins on s'en fout. Reste comme ça. On est pas mal. En intense. Il faut combien ? 44 jours. Ça me parait bien. 3 pièces importantes. Voilà ça suffira. On va avancer un peu. Et on va voir lorsqu'on a tout ça. Mais voilà. Étonnant. Étonnant franchement. Tous les changements de pilote et tout là. On va aller jusqu'à la veille de Bahreïn. Parce que ça nous permet de voir exactement où on en est. Au niveau des perfs. Souvent quand on va juste avant Bahreïn. C'est toujours ce qu'il faut faire. Comme ça on voit les perfs exacts. Il reste 60 jours. Quoi qu'il arrive on va remettre tout ça en 9. A 9 pardon. Donc on a Gasly et Norris. J'ai hâte de travailler avec les deux. Ça peut être très cool. On va monter le virage de Stanek qui est notre troisième pilote. Qui va pas trop rouler. Oh point de développement. Bah pour Stanek c'est toujours je suis con. Je croyais que c'était Norris. Non. Numéro 4. Numéro 10. On est ok. Il ne leur reste plus qu'un an chacun. Un an chacun. Donc on verra. Là franchement vu le peu de concurrence. Parce que Verstappen n'est pas là. On a quand même Charles Leclerc et Mick Schumacher. Qui seront chauds. Mais ils ont pas une très bonne voiture. Ils ont. Après on n'avait pas fait beaucoup de recherches l'année dernière. On avait focus le développement de la voiture pour rattraper un peu. On n'avait pas fait trop de recherches. Donc à mon avis on a un peu plombé Ferrari. Mais c'est pas grave on a eu le titre. On a eu les deux titres. On est parti après comme un roi tel un prince. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de Ferrari cette année. Mais au moins on a fait ce qu'il fallait. Pilote prometteuse. Ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux pilotes tiens. Des nouveaux pilotes qui sont prometteurs. Parce que c'est vrai que. En âge 18 ans. Niveau 50 de gène. 55. Ouais c'est pas fou. 62 Arthur Novak. 66 Dolores Lopez. Oh putain. Pas mal. 66 de gène à 20 ans. C'est bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Andy Clark. Agent libre. Waouh. Ah ouais nul. Gunther. Faut changer de métier je pense. 41 de gène à 25 ans. Je pense qu'il faut changer. Jack Crawford à 85. Isaac Adjard 85. 82. Maloney. Qui n'est plus là du coup. Qui était déjà là l'an dernier pourtant. Mais qui a bougé. Liam Lawson qui a 69. C'est tout. Vesti 86. Piastri 86. Attention quand même. Attention les petits jeunes là. Attention les petits jeunes qui poussent. Je pense qu'on a quand même. On a potentiellement la meilleure équipe. Avec Norris et Gasly. C'est possible qu'on ait la meilleure équipe. On a plus que 62 millions. Mais c'est très bien. C'est très bien pour commencer l'année. Ouh l'aileron avant. Ok on va terminer. Non on va déjà le faire. On va déjà le faire. La fabrication. Nouveau projet de fabrication de l'aileron avant. On va en faire 4. En normal. Tac. On va en faire 4. Ce sera fait. Bim. On va finir tout ça. Je pense que les autres faudra les faire en accéléré. Ou en mauvais état de la salle de commémorative. Putain ça c'est chiant. Ça franchement c'est un truc qu'ils vont devoir changer dans le jeu. D'ailleurs il faudra qu'on discute un peu de ce qu'on attend de F1 Manager 23. L'aileron arrière qui est terminé. Analyse de la perf. Développement. Nouveau projet de fabrication. L'aileron arrière. Pareil on va se mettre en normal et on va en faire 4. 4. Ça se termine en 12 jours. C'est parfait. Les ailes en arrière c'est bon. On les a. On continue. Bam. On aura après résultat de test de pré-saison. Ça nous permettra de voir un peu où on en est. En sachant que c'est avec les anciennes pièces. Donc là qu'on va voir les nouvelles ça devrait step up un peu plus. Fabrication terminée. Fabrication terminée. Fabrication terminée. Fin des tests. Ok on a déjà la période d'aéro qui revient. Est-ce qu'on va partir sur les flancs ? Des choses comme ça. L'aileron arrière est terminé. Conception finalisée pour le fond plat. On va faire le fond plat. On va faire développement donc du coup du fond plat. Bam. Pareil. On va en faire 4 mais je pense que là on sera obligé de le faire peut-être un peu plus dans l'urgence. 5 jours. 10 jours. On en aura 2. En vrai on en aura 2 et au pire on pourra en faire en urgence si besoin. C'est un truc qui se pète. Vas-y go. On en fait comme ça. On en aura déjà 2. Ça devrait le faire. Et on a normalement les possibles conceptions à nouveau. Non dans un jour. Dans un jour. Donc on va attendre un jour pour ça. Et on verra ce qu'il en est. Tac. La confiance. Elle est bonne. Elle est élevée. Ok. Est-ce que du coup on part sur des nouvelles pièces tout de suite ou pas ? Développement de pièces. Nouveau projet. On va attendre là. On va attendre après Bahreïn. Je pense que c'est dans 10 jours. On va attendre après Bahreïn. Après on a peut-être niqué 10 jours là de développement. On va le faire maintenant. On va installer du coup ce qu'il nous faut déjà. Nouvelle voiture. On a l'aileron avant qui est terminé. Tac. On a l'aileron arrière aussi. Peut-être le châssis. Pas encore. On le mettra juste avant Bahreïn. Après le châssis même pour le premier GP. On ne serait même pas obligé de le mettre en vrai. Analyse de la voiture. Oh là là là. Oh là là. On est premier partout. Oh on est premier partout. Ou on n'est pas premier là. Où nous ne sommes pas premiers. Les flancs. Le fond plat ça va. Suspension ça va. Châssis ça va. En vrai est-ce qu'on garderait pas un peu d'argent ? Est-ce que c'est utile de faire tout de suite un développement là du reste ? Franchement on va attendre après Bahreïn. On attendra après Bahreïn parce que là on est tellement au-dessus là. On est tellement au-dessus que ce sera pas la peine. On va aller juste là avant le GP de Bahreïn. Et je vais vous montrer où en sont les perfs. Et bien sûr on se retrouvera pour une nouvelle vidéo ensuite pour le GP de Bahreïn. Alors je vous garantis pas faire tous les jours. Peut-être tous les deux jours. Tous les jours tous les deux jours. Je sais pas encore ça dépend comment je peux avancer. J'essaye de prendre de l'avance bien entendu. Mais ce sera peut-être pas aussi fréquent. Genre vraiment tous les jours tous les jours. Tous les deux jours c'est sûr et certain. Je vais quand même essayer de faire tous les jours. Mais je vous garantis pas que je puisse faire tous les jours. Donc je vous dirai. Mais voilà on reprend en tout cas quoi qu'il arrive tranquille. Si jamais il y a des GP où il se passe pas grand chose on en fera peut-être deux sur une vidéo. Vous savez comme on a fait à un moment donné. Mais on regardera. On va regarder quand même une dernière fois l'analyse de la monoplace. Oh faible vitesse on est repassé cinquième là. Ok il y a eu des modifications. Alors du coup attends nous on est premier. On est clairement la première force. Mercedes qui semble être la deuxième. On a ensuite Red Bull. Qui semble être la troisième, quatrième. Alpine qui est pas loin. Alpine qui est pas loin. Oh McLaren c'est toujours aussi éclaté. Audi. Oh Audi c'est la première. Oh Audi excusez nous faible vitesse ça y va. Williams, Secata, Ferrari bien sûr. C'est pas fou du tout. Oh la la. Ferrari se retombait dans leur travers. AlphaTauri pas dégueu. Ok. Oh. 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 Verstappen chez As. Qu'est-ce que je viens de voir messieurs. Oh non il nous fait une fin de saison. Oh il nous fait une fin de saison à la. À la Hamilton rappelez-vous. Hamilton qui avait fini chez As. Je viens de voir Verstappen chez As. Oh. Oh. Voyons voir les pilotes. Oh non il a pas fait ça. Il a fait ça. Il est chez As. Oh la la que c'est affreux. Verstappen signe chez As. Messieurs. Verstappen repart à la conquête du titre en étant chez As. Eh bah écoutez au moins on le verra pas avec la meilleure voiture. Parce qu'à chaque fois il passait avec la meilleure voiture. Red Bull après il est passé chez Mercedes. Il est toujours la meilleure voiture. Et là c'est pas le cas. Oh non Dohan. Voiture 2. Ah non j'ai hyper ok. Il est toujours là. Norris est toujours là. Attends on va voir classement plutôt pilote. On va plutôt voir classement pilote. C'est où c'est là. Pilote. Mick Schumacher et Leclerc sont là. Verstappen avec sa As. Ocon. Russell. Norris Gasly. Dohan avec sa Merco aussi. Joe avec son Alpine. Callan Williams Crawford. Tsunoda McLaren. On a toujours Hadjar et pour Cher chez Audi. Logan Sargent McLaren. Piastri. Albon. Vesti. Armstrong et Verchor. Chez As aussi. Et bah écoutez As belle équipe. Personne n'a voulu de Verstappen. Oh Norris. Personne n'a voulu de Verstappen. Bah écoutez. Bah écoutez. Bah écoutez. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Bah voilà les amis. On va aller à Bahreïn. On va garder le même calendrier pour cette année. Le même calendrier qui est RL. Comme ça ça suivra un peu ce qui se passe en vrai. Or pas trop parce qu'on ira plus vite que forcément. Mais quoi qu'il arrive. Merci à vous de regarder à nouveau cette vidéo. Merci de repartir avec nous sur l'aventure Aston Martin. Norris. Gasly. C'est notre duo de pilotes. On va voir ce qu'on est capable d'en faire. Mais vous avez vu ça a beaucoup changé. Donc on verra. On verra ce qu'il en est. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve demain. Ou après demain. Je pense demain. Parce que là du coup c'était une petite vidéo. Pour le premier Grand Prix. A Bahreïn. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le like et tout ce qui va avec. On perd pas les bonnes habitudes. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao ciao.